Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Dans ce journal, retour sur l'installation du mouvement citoyen engagé pour la République, en cercle de réflexion composé de plusieurs personnalités proches du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. L'assurance transport poursuit son développement en Côte d'Ivoire, comme l'a démontré la filière ivoirienne du groupe Activa Assurance avec la présentation de ses multiples prestations. Et en fin d'édition, focus sur le nouvel outil des douanes ivoiriennes visant à faciliter les échanges et à réduire les risques commerciaux pour les opérateurs économiques avant l'importation de marchandises. Engagé pour la République, un mouvement citoyen sympathisant du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui a installé une coordination à Kokodi. Nous nous trouvons à un moment décisif de notre histoire politique, où les défis sont aussi nombreux que les opportunités. Chers amis militants, chers amis sympathisants, Il est crucial de passer des paroles aux actes. Vous avez devant vous une mission de grande importance. Pour vous ici, je vous conseille de mettre en avant l'unité l'application et l'application au travail. Présent à cette cérémonie, au nom du ministre-gouverneur Ibrahim Sisséba Congo, parrain de l'événement, Karim Ouattara a adressé un message fort aux membres de la coordination de Kokodi. Très bien, nous allons partir vers la réduction de la liste électorale. Le ministre-gouverneur Ibrahim Sisséba Congo, secrétaire de l'État et 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 de l'État. L'installation de la coordination de Kokodi marque une étape significative pour l'EPR dans sa mission de soutien du RHDP. En prenant l'unité, la transparence et l'engagement citoyen, le mouvement se prépare à jouer un rôle clé pour les prochaines échéances électorales. Les prochains mois seront déterminants en effet pour mesurer l'impact de cette nouvelle dynamique sur la scène politique locale. Responsabilité civile ou décennale ou simple, individuel accident ou encore vol, les sinistres couverts par les assurances sont nombreux à l'image du catalogue d'Activa Assurance Côte d'Ivoire. Des prestations que la filière ivoirienne a mis en valeur lors d'un petit déjeuner. L'objet de cette rencontre est une première pour Activa et on n'a pas voulu faire les choses à moitié. Donc cibler une thématique essentielle pour nous parce que Activa, comme le dit j'ai indiqué, a un ADN de corporate. Créé en juin 2019, Activa Assurance Côte d'Ivoire propose des solutions d'assurance d'hommage et de responsabilité, en particulier PME, grandes entreprises ainsi qu'aux groupes internationaux. Les douanes et la coopération internationale allemande pour le développement GIZ ensemble pour l'amélioration des échanges commerciaux en Côte d'Ivoire. En tant qu'expert principal et au vu de ma petite expérience, je veux vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Que ce soit le comité opérationnel sous le leadership du colonel Hakey qui a vraiment fait tout le nécessaire pour que l'équipe soit à disposition, qui ont travaillé jour et nuit pour vraiment faire de ce projet une réussite et des décisions anticipées, une réalité. Agents des douanes, experts, chefs d'entreprise, secteurs privés, tous ont répondu présents au lancement de ce nouveau projet. Cet événement est le fruit d'une collaboration exemplaire entre la direction générale des douanes, la coopération allemande, mais aussi la direction générale du commerce extérieur. Ce projet d'appui aux mécanismes de décision anticipée permettra aux opérateurs économiques, dont leurs différentes composantes, de mieux planifier leurs opérations commerciales, de réduire les risques de litiges douaniers, de réduire les coûts et délais des formalités de dédouanement et accroître leur compétitivité sur les marchés. Transformation structurelle de l'industrie ivoirienne cap sur l'innovation, une vision à laquelle les participants de la troisième édition de l'Industrie Festival adhèrent. Certains ont reçu des distinctions à l'occasion de cet événement. Ce prix pour nous représente une fierté, déjà. Au nom de la direction générale des CPEC, nous sommes vraiment ravis de recevoir ce prix qui est pour nous une marque d'engagement, une marque de... je dirais que c'est une récompense qui permet d'ici, au niveau international, notre entreprise, encore, en termes d'image, en termes de motorité, surtout. Cette année, c'est vraiment capsule innovation, comme vous l'avez entendu. L'idée pour nous, c'est vraiment de mettre en exègue tout ce qui peut faciliter, en fait, on va dire, le quotidien des Ivoiriens, que ce soit des machines, que ce soit au niveau des transformations, que ce soit au niveau même du management, pourquoi pas. Voilà, en fait, l'enjeu pour nous. Surtout faire la promotion de l'industrie, mais surtout de l'innovation. L'industrie connaît une croissance particulière en Côte d'Ivoire, un secteur sur lequel plusieurs voix se sont exprimées. Nous sommes un pays premier producteur. Nous avons intérêt, intérêt à aller plus loin. Et c'est ça qui va nous permettre également d'aller de l'avant. Parce que j'ai toujours dit, quand on parle des pays développés, qu'est-ce qu'on dit ? C'est des pays développés, c'est des pays industrialisés. Je ne sais pas s'il y a des pays agricoles qu'on appelle des pays développés. Donc, pour que nous soyons développés aussi, il faut que nous soyons industrialisés. Conférences, panels et expositions sur l'ingénierie des entreprises sont les articulations de cette troisième édition d'Industrie Festival. Une édition qui a été accompagnée par le ministère du Commerce et la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada